La proposition de CDE a été faite très rapidement après mon diplôme. Ça redonne espoir, ça fait plaisir de faire confiance aussi à des jeunes diplômés. La Maison du chocolat a été créée en 1977 par M. Robert Lynx. C'est vraiment parti d'une boutique à Paris. Et puis ensuite, on s'est étendu, on a ouvert plusieurs boutiques à l'international. Nos ateliers sont basés à Nanterre. Vous avez ici les ateliers de production, donc chocolaterie, pâtisserie, conditionnement, préparation de commandes. Mon travail consiste en fait à créer des nouveaux chocolats, mais également aussi d'entretenir les recettes iconiques de la Maison du chocolat, puisque c'est une maison qui a 45 ans, pour qu'elle reste au goût du jour, puisque les goûts évoluent avec chaque génération. Mon travail consiste aussi à les toucher sans les toucher, comme je pourrais dire, à ne pas perturber le client historique, qui la connaît parfaitement, cette recette-là, mais de séduire toute une nouvelle génération de consommateurs qui attend autre chose. Grâce à cette mesure, on a recruté une dizaine de jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. J'ai 24 ans, je suis jeune diplômée. J'ai intégré la Maison du chocolat, donc en CDD, en tant que chef de produit. Le métier de chef de produit, ça va être vraiment développer des produits, donc ça peut être des innovations ou des campagnes. Moi, je vais principalement m'occuper de la campagne Noël et Pâques. Il y a des prochains recrutements en cours, notamment en production, chocolaterie et conditionnement, donc on peut tout à fait s'inscrire dans cette mesure du plan France Relance. Le petit mot d'espoir chez les jeunes diplômés, ce serait vraiment de continuer à postuler, de ne pas avoir peur, d'appeler surtout, d'aller voir, rester en contact et puis ne pas hésiter à prendre le téléphone et appeler, parce que je pense que c'est le côté humain qui va être le plus important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501